La PlayStation est l'un des meilleurs systèmes de jeu. Elle offre une variété de jeux auxquels vous pouvez jouer, y compris des titres exclusifs qui ne sont pas disponibles sur aucune autre plateforme. Voici quelques-uns des jeux les plus populaires sur PlayStation en ce moment. PlayStation Stars est l'un des plus grands jeux sur PlayStation. Il est sorti le 20 mars 2020 en Amérique du Nord et en Europe, mais il n'est sorti au Japon que le 1er novembre 2020. Le prix du jeu est de 29,99$ américain, ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Le genre de ce jeu est un jeu de plateforme d'action-aventure, dans lequel vous incarnez différents personnages tout au long de l'histoire. Et interagissez avec d'autres personnages pour progresser dans des niveaux qui sont basés sur divers endroits du monde, comme Tokyo. God of War Ragnarok Controller. La manette God of War Ragnarok est une exclusivité PlayStation 4. Cette manette en édition limitée reprend le Kratos d'inspiration nordique et son fils Atreus du jeu. Ainsi que de tout nouveaux visuels et une multitude de nouvelles fonctionnalités de gameplay, qui élèvent God of War à un tout nouveau niveau. Elle comprend 5 types différents de haches à lancer, que vous pouvez utiliser pour le combat et la résolution d'énigmes tout au long de votre aventure. La manette est livrée avec un support pour l'affichage vertical, un socle de charge pour une alimentation longue durée, et 10 boutons supplémentaires pour des fonctions supplémentaires dans le jeu, comme les capacités magiques ou le changement d'armes. Rise of the Ronin Rise of the Ronin est un jeu de plateforme et d'action en 2D, qui met l'accent sur le combat. Le jeu se déroule dans le Japon féodal, où vous incarnez un Ronin nommé Akio, qui a été chargé de vaincre le maléfique Nobunaga Oda, et de sauver son pays de la destruction. Rise of the Ronin propose 4 difficultés différentes, facile, normal, difficile et fou. Mais quelle que soit la difficulté choisie, tous les ennemis seront plus forts qu'avant. Il est donc préférable de commencer par la difficulté facile, si c'est la première fois que vous jouez à ce type de jeu. L'histoire de Rise of the Ronin est racontée à travers des cutscenes, qui apparaissent entre les niveaux, et aussi pendant certaines missions au cours du jeu lui-même. Ces cutscenes peuvent être sautées si vous le souhaitez, mais je vous recommande de les regarder, car elles contiennent des dialogues humoristiques entre les personnages, ainsi que des informations importantes sur ce qui se passe dans le Japon féodal à cette époque. Il y a plusieurs personnages qui deviennent jouables après avoir accompli certaines missions, comme Genjiro Sanada, ou Hanzo Hattori, alias Hattori Hanzo. Chaque personnage a son propre style de combat. Il vaut donc la peine de l'essayer, juste pour le plaisir. Like a Dragon Inchino. Il a suéte de l'essayer, j'ai hâte de la pérez. Il a un homme comme ça pour un homme de la pérez. Il a choisi de l'essayer, Il ne va à quand même. Il ne va à quand même s'il y a. Il ne va à quand même s'ilощerté. Il ne va à quand même s'il essential. Il ne va à quand même s'ils détendr Apparaissar. Tekken 8 Tekken 8 est un jeu de combat développé et publié par Bandai Namco Entertainment. Il s'agit du 9e volet de la série Tekken. Le jeu est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et Microsoft Windows le 2 juin 2017. Le mode d'histoire principal de Tekken 7 Fated Restribution se déroule après la défaite de Heashi Mishima à la fin de Tekken 6. Ce qui conduit son fils Jin Kazama à prendre le contrôle de G-Corp et ses filiales alors qu'il devient une menace encore plus grande pour l'humanité, que son père ne l'a jamais été. Cependant, Kazama se retrouve dans une situation difficile lorsqu'il est révélé qu'il ne peut pas gagner contre sa mère. Jum Kazama, car elle a été imprégnée des pouvoirs du gène du diable qu'elle lui a transmis pendant sa grossesse. Jin décide alors qu'il a besoin de l'aide de tous les combattants qui ont été impliqués dans le gène du diable au cours de l'histoire. Y compris son père, Heashi, qui est redevenu maléfique depuis. Afin qu'il puisse non seulement sauver l'humanité, mais aussi éviter d'être corrompu par son affluence, comme tant d'autres qui ont porté ce pouvoir avant lui l'ont fait, avant de mourir. Exclusive Hogwarts Legacy Quest. Hogwarts Legacy Quest est un jeu dans lequel vous incarnez un élève de poudlard. Vous pouvez choisir votre maison et apprendre des sorts, maîtriser votre baguette et même jouer avec des amis en ligne ou hors ligne. Hogwarts Legacy Quest est disponible sur les consoles PlayStation 3 et 4. Scene Duality. Scene Duality est un RPG d'action au rythme soutenu, doté d'un système de combat unique. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs du monde coopératif, ou affronter le monde seul dans l'une des 4 classes suivantes. Chevalier, archer, mage et voleur. Star Wars Tales of the Galaxy Ununced Edition. Star Wars Tales of the Galaxy Ununced Edition est un jeu pour la PlayStation 4. Il s'agit d'un jeu de rôle qui se déroule dans une galaxie très, très lointaine. Le remake de ce jeu classique a été amélioré pour inclure de nouvelles fonctionnalités, telles que de nouveaux personnages et plus de zones à explorer. Stellar Blade. Stellar Blade est un jeu de tir en 3D, à la 3ème personne, qui se déroule dans un environnement spatial. Le jeu se déroule au 26ème siècle, en l'an 2627. Le joueur peut choisir entre 3 personnages différents, chacun ayant sa propre histoire. Vipra Crimson est un pilote de chasse de l'Alliance Galactique. Elle a été chargée de protéger d'importantes installations militaires contre les pirates et autres criminels. Kalema Mercury est un ancien membre d'un groupe d'élite appelé Les Neuf. Leur mission était de défendre les civils contre les attaques des factions en guerre sur les planètes de la galaxie. Kaden Solaris est un ingénieur qui travaille sur des colonies extraterrestres qui fournissent des ressources aux habitants de la Terre, via des routes spatiales connues sous le nom de Navette. Pacific Drive Pacific Drive est un jeu de course qui se déroule dans le nord-ouest du Pacifique. C'est un jeu solo qui propose une grande variété de voitures, ainsi que des circuits. Il peut être joué sur la PlayStation 4. Le jeu commence avec vous conduisant sur une autoroute vide la nuit, avec seulement vos phares pour vous guider dans l'obscurité. Cependant, dès que vous commencez à avancer, la scène se transforme rapidement en jour et révèle que d'autres conducteurs ont été impliqués dans un incident quelconque. Leurs voitures sont éparpillées sur les deux voies de circulation, certaines complètement détruites, tandis que d'autres ont réussi à s'éloigner de ce qui s'est passé, avant de sortir et de s'enfuir dans les bois qui entourent les deux côtés de la route. Ce qui signifie que plus de la moitié ont pu s'échapper. Très vite, il devient évident que ces conducteurs ne faisaient pas la course, mais qu'ils essayaient désespérément de ne pas se faire renverser par quelque chose de plus grand qu'eux. Et quand nous disons plus grand, nous voulons dire géant. Bien plus grand que ce qu'un être humain pourrait jamais espérer, ou vouloir. Nous savons qu'il y a beaucoup d'excellents jeux que nous avons oubliés, mais ceux-ci font partie de nos préférés. Que vous recherchiez quelque chose de nouveau ou d'excitant, ou simplement quelque chose d'amusant à jouer avec des amis, il y a ici quelque chose pour tout le monde. Merci. Merci.